L'Institut océanographique travaille maintenant depuis plusieurs années sur la problématique des tortues marines parce que les tortues marines sont des animaux sentinelles, sentinelles de l'état de santé de l'océan. Si les océans sont en bonne santé, les tortues marines qui vivent depuis maintenant plus de 110 millions d'années sans encombre vont correctement vivre et se développer. Maintenant, les populations de tortues marines ont beaucoup diminué dans le monde et ceci n'est pas étonnant car elles souffrent du problème de la surpêche, des pollutions plastiques notamment, de l'urbanisation du littoral et du changement climatique également. Bien sûr, les sept espèces de tortues marines sont aujourd'hui protégées et leur pêche est légalement interdite dans la plupart des pays au monde. Il faut savoir que 42 pays autorisent plus ou moins la pêche des tortues marines et à ce titre-là, chaque année, ce sont 42 000 tortues qui sont pêchées légalement. Ceci ne compte pas le braconnage ou alors les pêches annexes, les pêches accessoires. La vraie solution, c'est de travailler et de convaincre la population, mais aussi les décideurs, de faire en sorte que les océans retrouvent une meilleure santé. Soyons réalistes, nous n'allons pas résoudre ces problèmes en quelques années. Il nous faudra 20, il nous faudra 30 ans et nous sommes quand même soucieux. Est-ce que les populations de tortues marines vont arriver à survivre pendant les 30 prochaines années avant que nous arrivions à trouver des océans en meilleure santé ? Et pour cela, il faut donner un coup de main aux tortues marines. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé la construction d'un centre de soins et de présentation pour les tortues marines. Sous-titrage Société Radio-Canada